bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des aventures de pinocchio voilà donc on attaque le chapitre 16 avec ferveur puisque nous avions laissé notre pauvre petite marionnette très mal en point très faible et pendu à un arbre que va-t-il se passer on le découvre tout de suite chapitre 16 la jolie fillette aux cheveux bleus nuit envoie chercher la marionnette la méoli et appelle trois médecins pour savoir si elle est morte ou vivante alors que le pauvre pinocchio pendu à une branche du grand chêne par les brigands semblait plus mort que vif la jolie fillette aux cheveux bleus nuit se mit de nouveau à sa fenêtre en voyant ce malheureux suspendu par le coup que le vent du nord faisait danser au bout de sa corde elle fut prise de pitié et frappa dans ses mains trois fois on entendit alors un grand bruissement d'elle battant l'air avec fougue et un faucon de belle taille vint se poser sur le rebord de la fenêtre quels sont les ordres de ma gracieuse fée demanda le faucon en un client respectueusement son bec il faut savoir que la fillette aux cheveux bleus était en fait une bonne fée vivant dans ce bois depuis plus de mille ans tu vois cette marionnette pendue à une branche du grand chêne dit la fée je la vois alors vol immédiatement jusqu'à elle serre toi de ton solide bec pour défaire le nœud qui la retient en l'air et couche là délicatement sur l'herbe au pied du chêne le faucon s'envola deux minutes plus tard il était de retour vos ordres ont été exécutés et comment l'as-tu trouvé est-elle morte ou vivante à première vue la marionnette paraissait sans vie mais elle ne devait pas être tout à fait morte car alors que je brisais le nœud coulant lui en serrant le cou je l'ai entendu pousser un soupir et murmurer maintenant je me sens mieux la fée frappa dans ses mains deux fois et cette fois apparu un magnifique caniche qui marchait droit sur ses deux pattes de derrière comme s'il était un humain le caniche était habillé comme un cocher ayant revêtu sa livrée de gala il portait une coiffe à trois pointes bordée d'or une perruque blanche dont les boucles lui tombaient sur les épaules une veste couleur chocolat avec des boutons qui brillaient et deux grandes poches pour y mettre les os que lui donnait sa patronne un pantalon court en velours rouge vif des bas de soie des souliers découpés et dans le dos une sorte de fourreau en satin bleu pour y abréter sa queue quand le temps tournait à la pluie allez médor du courage lui dit la fée fais atteler tout de suite le plus beau carrosse de mon écurie et dirige toi vers le bois arrivé sous le grand chêne tu trouveras une marionnette à moitié morte et tendue sur l'herbe prends la délicatement pose-la en faisant très attention sur les coussins du carrosse et amène la moi tu as compris le caniche pour montrer qu'il avait bien compris remua le fourreau de satin bleu qu'il avait dans le dos et détala comme un cheval barbe peu de temps après on vit sortir de l'écurie un joli petit carrosse bleu ciel entièrement capitonné de plumes de canaries et à l'intérieur matelassé avec de la crème fouettée et des biscuits à la cuillère le carrosse était tiré par un attelage de 200 petites souris blanches assis sur le siège du cocher le caniche faisait claquer son fouet tel un postillon ayant peur d'être en retard il ne s'était pas écoulé un quart d'heure que le carrosse revenait la fée qui attendait à la porte de la maison prit par le coup la pauvre petite marionnette la porta jusque dans une petite chambre au mur de nacre puis fit appeler les plus fameux médecins du voisinage les médecins arrivèrent l'un après l'autre il y avait un corbeau une chouette et un grillon qui parle les ayant réunis autour du lit où gisait pinocchio la fée leur demanda je souhaiterais que vous me disiez messieurs si cette malheureuse marionnette est morte ou vivante le corbeau fut le premier à s'avancer il prit le poux de pinocchio lui tata le nez le petit orteil et après avoir soigneusement accompli son examen déclara solennellement à mon avis cette marionnette est bel et bien morte pourtant si par hasard elle n'était pas morte alors on pourrait dire sans hésitation possible qu'elle est toujours vivante je regrette répliqua la chouette de devoir contredire mon illustre ami et collègue le corbeau mais selon moi bien au contraire la marionnette est vivante évidemment si par mes aventures elle n'était pas vivante ce serait alors le signe indiscutable qu'elle est morte et vous vous ne dites rien demanda la fée au grillon qui parle moi je dis que la meilleure chose que puisse faire un médecin qui ne sait pas de quoi il parle serait qu'il se taise du reste cette marionnette ne m'est pas inconnue je la connais même depuis longtemps pinocchio qui jusque-là était resté aussi inerte qu'un bout de bois eut une sorte de frémissement convulsif qui ébranla le lit cette marionnette continua le grillon qui parle est un fié fait coquin pinocchio ouvrit les yeux mais les referma aussitôt c'est un polisson un paresseux et un vagabond pinocchio enfouit sa tête sous les draps de plus c'est un enfant désobéissant qui fera mourir de chagrin son pauvre père on entendit alors quelqu'un sangloter imaginez la surprise de l'assistance quand sous le vent les draps ont compris que c'était pinocchio qui pleurait quand un mort pleure cela signifie qu'il va guérir déclara alors le corbeau avec solennité je déplore de devoir contredire encore mon illustre ami et collègue intervint la chouette mais pour moi quand un mort pleure cela veut dire qu'il lui déplait d'être mort chapitre 17 pinocchio accepte le sucre mais refuse le purgatif mais quand les croque-morts viennent le chercher il prend le médicament puis visilement et son nez s'allonge les médecins partis la fée se pencha sur pinocchio lui touchant le front elle se rendit compte qu'il avait une énorme fièvre elle fit alors dissoudre une poudre blanche dans la moitié d'un verre d'eau et le tendit à la marionnette en lui disant avec tendresse bois cela et tu seras guéri en peu de temps pinocchio regarda le verre fit la moue et demanda d'une voix pleurnicharde c'est sucré ou amer amer mais cela te fera du bien si c'est amer je n'en veux pas fais moi confiance et bois je n'aime pas ce qui est amer bois et quand tu auras bu je te donnerai un morceau de sucre pour te refaire la bouche et où il est ce morceau de sucre le voici lui répondit la fée en plongeant sa main dans un sucrier en or je veux d'abord le sucre après je boirai cette chose amer tu me le promets oui la fée lui donna le morceau de sucre pinocchio le croqua et l'avala en un clin d'oeil puis déclara en se léchant les lèvres ah si le sucre pouvait être un médicament je me soignerai tous les jours maintenant tiens ta promesse et bois un peu de cette eau qui va te remettre d'aplomb pinocchio s'empara du verre à contre-coeur il fourra son nez l'approcha de sa bouche le renifla de nouveau et finalement annonça c'est trop amer trop amer je ne pourrai pas boire ça comment peux-tu le savoir puisque tu n'y as même pas goûté je l'imagine je l'ai senti à l'odeur je veux encore du sucre après je boirai avec la patience infinie d'une vraie maman la fée lui mit dans la bouche un autre morceau de sucre puis lui présenta une nouvelle fois le verre avec la patience infinie d'une vraie maman la fée lui dans la bouche un autre morceau de sucre puis lui présenta une nouvelle fois le verre je ne peux pas boire dans ces conditions fit la marionnette en grimaçant de plus belle et pourquoi parce que ce toriller là sur mes pieds me gêne la fée ôta l'oreiller c'était pas la peine même comme cela je ne peux pas boire il y a autre chose qui te gêne oui la porte qui est entre ouverte la fée alla fermer la porte finalement cria pinocchio qui éclata en sanglots ce truc amer je n'en veux pas non non et non tu le regretteras mon garçon ça m'est égal c'est que tu es sérieusement malade ça m'est égal en peu de temps la fièvre peut te faire passer de vie à trépas ça m'est égal tu n'as pas peur de la mort pas du tout et puis plutôt mourir que boire cette sale mixture à ce moment là la porte de la chambre s'ouvrit toute grande quatre lapins entrèrent ils étaient noirs comme de l'ancre et portait sur leurs épaules un petit cercueil qu'est ce que vous voulez hurla pinocchio effrayé en se redressant sur son lit on est venu te chercher répondit le plus grand des lapins me chercher mais je ne suis pas encore mort pas encore mais il ne te reste plus que quelques minutes à vivre puisque tu refusent de prendre le médicament pour combattre la fièvre au fait ma bonne fée supplia alors la marionnette apportez moi tout de suite ce verre dépêchez-vous par pitié je ne veux pas mourir je ne veux d'un trait dommage dire les lapins on a fait le voyage pour rien remettant le cercueil sur leurs épaules ils sortirent en grommelant de fait quelques minutes plus tard pinocchio sautait de son lit bel et bien guéri il faut savoir que les marionnettes en bois ont la chance de tomber rarement malade et qu'elles se rétablissent très vite le voyant courir et s'ébattre à travers la pièce vive et vif et joyeux comme un jeune chiot la fée lui fit remarquer donc le médicament t'a vraiment fait du bien plus que du bien il m'a fait revivre alors pourquoi t'es tu fait tant prier pour le boire nous les enfants sommes tous pareils on craint plus les médicaments que la mère a dit mais c'est très mal les enfants devraient savoir qu'un bon médicament pris à temps peut les guérir peut-être même les empêcher de mourir oh une autre fois je ne me ferai pas prier je me souviendrai de ces lapins noirs portant un cercueil sur leurs épaules j'attraperai tout de suite le verre et hop bon maintenant viens près de moi raconte moi comment tu t'es retrouvé entre les mains des brigands voilà le montreur de marionnettes mandia foco m'avait donné quelques pièces d'or en me disant tiens porte-les à ton papa mais moi j'ai rencontré en chemin deux personnes très bien un renard et un chat qui m'ont proposé de transformer ces pièces en mille même deux mille autres ils m'ont dit viens avec nous on t'emmènera au champ des miracles et j'ai répondu d'accord après ils ont dit arrêtons nous à l'auberge de l'écrevisse d'or nous en repartirons après minuit mais quand je me suis réveillé ils étaient déjà partis alors je me mis à marcher dans la nuit une nuit complètement noire et là je suis tombé sur deux bandits cachés dans des sacs à charbon montre ton argent qu'ils m'ont dit moi j'ai répondu je n'en ai pas j'avais caché mes pièces d'or dans ma bouche l'un des brigands a voulu les prendre je les ai mordu très fort et je lui ai coupé la main mais quand je l'ai recraché je me suis aperçu que c'était de la patte d'un chat puis les bandits se sont mis à me courir après et plus je courais plus ils couraient ils ont fini par me rattraper et ils m'ont pendu par le cou un arbre de ce bois en disant nous reviendrons demain quand tu seras mort tu auras la bouche ouverte et nous n'aurons plus qu'à prendre les pièces que tu caches sous ta langue ces pièces questionna la fée où sont-elles maintenant je les ai perdues c'était un mensonge les pièces Pinocchio les avait dans sa poche et il n'eut pas plutôt menti que son nez déjà conséquent s'allongea immédiatement et où les as-tu perdues ? dans le bois c'était un deuxième mensonge le nez de Pinocchio s'allongea encore plus si tu les as perdues dans le bois on va les chercher et on les retrouvera tout ce qui se perd dans ce bois se retrouve toujours ah oui maintenant je me rappelle répliqua la marionnette qui s'embrouille un peu les quatre pièces d'or je ne les ai pas perdues je n'ai pas fait attention et je les ai avalées avec votre médicament à ce troisième mensonge son nez grandit tellement que Pinocchio ne pouvait plus tourner la tête s'il la tournait d'un côté le nez rencontrait le lit ou les vitres de la fenêtre s'il la tournait de l'autre il se heurtait au mur ou à la porte de la chambre et s'il relevait tant soit peu la tête il risquait de crever un oeil à la fée celle-ci le regardait en riant pourquoi riez-vous sans qu'il a marionnette soucieuse et confuse à cause de ce nez qui n'arrêtait pas de croître je ris de tes mensonges et comment savez-vous que j'ai menti mon garçon les mensonges se repèrent tout de suite il y a ceux qui ont les jambes courtes et ceux qui ont le nez long à l'évidence tes mensonges à toi font partie de la dernière catégorie honteux ne sachant plus où se cacher Pinocchio essaya de s'enfuir de la pièce mais il n'y parvint pas son nez était désormais si grand qu'il ne pouvait plus passer par la porte chapitre 18 Pinocchio retrouve le renard et le chat il part avec eux semer ses quatre pièces d'or dans le champ des miracles comme on peut le deviner la fée laissa pleura et hurlait Pinocchio furieux de ne pas pouvoir sortir à cause de son nez elle voulait lui donner une leçon afin qu'il perde l'habitude de dire des mensonges le plus gros défaut qu'un enfant puisse avoir mais quand elle le vit transfiguré par le désespoir les yeux lui sortant de la tête elle eut pitié de lui et frappa dans ses mains tout un essaim d'oiseau appelé Piver entra par la fenêtre se posant sur le nez disproportionné de la marionnette ils entreprirent de le becquer tant et si bien qu'en quelques minutes le nez retrouva sa taille normale vous êtes ma bonne fée je vous aime beaucoup s'exclama Pinocchio en séchant ses larmes moi aussi je t'aime répondit la fée et si tu souhaites rester ici avec moi tu seras mon petit frère et moi je serai ta gentille petite soeur je resterai bien volontiers mais mon pauvre papa j'ai pensé à tout ton papa a été averti il sera là avant la nuit vraiment hurla Pinocchio en sautant de joie alors si vous me le permettez ma bonne fée je voudrais aller à sa rencontre il me tarde de pouvoir l'embrasser lui qui a tant souffert à cause de moi va donc mais fais attention de ne pas te perdre prends la route qui traverse le bois en passant par là je suis sûr que tu le trouveras Pinocchio partit et dès qu'il fut dans la forêt il se mit à courir comme un chevreuil pourtant arrivé près du grand chêne il s'arrêta il lui avait semblé entendre marcher dans le sous-bois il ne s'était pas trompé or savez-vous qui apparut sur le chemin le renard et le chat ses deux compagnons de voyage avec lesquels il avait dîné à l'auberge de l'écrevisse rouge mais c'est notre cher Pinocchio s'exclama le renard en le prenant dans ses bras et en l'embrassant que fais-tu donc ici que fais-tu donc ici répéta le chat c'est une longue histoire leur répondit la marionnette que je vous raconterai quand j'aurai le temps sachez pourtant que l'autre nuit quand vous m'avez laissé tout seul à l'auberge je suis tombé sur des brigands des brigands ? pauvre ami et que voulaient-ils ces brigands ? me voler mes pièces d'or les infâmes glapit le renard les infâmes répéta le chat je me suis sauvé mais ils m'ont suivi et après m'avoir rattrapé ils m'ont pendu à une branche de ce chêne Pinocchio montra le grand chêne c'est vraiment terrible j'imis le renard dans quel monde sommes-nous donc condamnés à vivre et quel refuge pour nous trouver nous les honnêtes gens alors qu'il devisait ainsi Pinocchio remarqua que le chat boitait de sa jambe antérieure droite car il n'avait plus ni ongles ni coussinets il lui demanda qu'est-il arrivé à ta patte ? le chat voulu répondre mais il ne savait que dire alors le renard intervint mon ami est trop modeste c'est pourquoi il ne répond pas je parlerai pour lui apprend donc que nous avons croisé sur le chemin il y a une heure un vieux loup à demi mort de faim qui nous demanda l'aumône comme nous n'avions même pas une arête de poisson à lui donner qu'a fait notre ami qui a vraiment un cœur d'or il s'est sectionné une patte de devant et la jeté à cette pauvre bête afin qu'elle cesse de jeûner le renard essuya une larme Pinocchio troublé lui aussi s'approcha du chat et lui dit à l'oreille si tous les chats étaient comme toi les souris auraient de la chance et à présent qu'est-ce qui t'amène par ici questionna le renard j'attends mon papa qui doit arriver d'un moment à l'autre et t'es ce qu'un je les ai toujours ils sont dans ma poche sauf un qui m'a servi à payer l'aubergiste quand on pense qu'au lieu de quatre pièces tu pourras en avoir mille ou même deux mille dès demain pourquoi ne suis-tu pas mon conseil pourquoi ne vas-tu pas les semer dans le champ des miracles aujourd'hui c'est impossible j'irai un autre jour un autre jour mais ce sera trop tard mais pourquoi parce que le champ a été acheté par un grand seigneur et qu'à partir de demain il sera interdit à tout le monde d'y semer de l'argent on est loin du champ des miracles sans qui alors Pinocchio à peine deux kilomètres veux-tu venir avec nous tu y seras dans une demi-heure en arrivant tu sèmes tes quatre pièces et en quelques minutes tu en récolteras deux mille tu seras de retour ce soir même les poches pleines alors tu viens Pinocchio hésitait parce qu'il pensait à la bonne fée à Gepetto et aux mises en garde du grillon qui parle mais il fit ce que font tous les enfants qui n'ont pas un brin de jugeote c'est-à-dire qu'il finit par dire au renard et au chat avec un petit hochement de tête d'accord je viens avec vous et ils partirent tous les trois après une bonne demi-journée de marche ils arrivèrent dans une ville appelée Atrape-Nigo en entrant dans la ville Pinocchio découvrait que les rues étaient pleines de chiens pelés que la faim faisait bailler de moutons tendus qui tremblaient de froid de coques sans crête qui faisaient l'aumône d'un grain de maïs de grands papillons cloués au sol parce qu'ils avaient vendu leurs baisels colorés de pans sans que n'osant plus se montrer de faisant trottinant comme des petits vieux pleurant leurs habits d'or et d'argent perdus pour toujours parfois un magnifique carrosse transportant un renard une pivoleuse ou un gros oiseau de proie passait au milieu de cette foule de mendiants et de pauvres et le champ de miracles où est-il donc questionna Pinocchio c'est tout près d'ici ils traversèrent la ville franchirent les remparts puis ils s'arrêtèrent dans un champ qui se trouvait à l'écart et ressemblait à n'importe quel autre champ nous voici arrivés dit le renard à la marionnette penche-toi et avec les mains creuse un petit trou dans lequel tu mettras tes pièces d'or Pinocchio obéit il fit le trou il déposa les quatre sequins qui lui restaient et les recouvrit avec un peu de terre maintenant continua le renard va à l'étang qui est près d'ici remplis un seau d'eau et arrose l'endroit où tu as semé Pinocchio se rendit à l'étang comme il n'avait pas de seau il enleva une de ses chaussures qu'il remplit d'eau et en arrosa la terre puis il demanda il y a autre chose à faire rien d'autre assura le renard on peut partir mais toi en revenant dans une vingtaine de minutes tu trouveras un jeune arbre qui aura déjà poussé et dont les branches seront chargées de pièces d'or la pauvre marionnette folle de joie remercia mille fois le renard et le chat et promit de leur faire un superbe cadeau ah non pas de cadeau répliquèrent les deux malandrins de t'avoir enseigné la manière de t'enrichir sans te fatiguer nous suffit nous sommes heureux comme des rois ils saluèrent Pinocchio lui souhaitèrent une bonne récolte et s'en allèrent de leur côté chapitre 19 non seulement Pinocchio se fait voler ses pièces d'or mais il écope en plus de quatre mois de prison la marionnette revenue en ville compta les minutes une à une quand il lui parut que c'était l'heure il reprit sans tarder le chemin du chant des miracles il pressait le pas et son coeur battait à tout rombre on aurait dit une grosse horloge de salon faisant tac 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 tout en marchant il pensait si sur l'arbre au lieu de mille pièces j'en trouvais deux mille ou même cinq mille et si j'en trouvais cent mille quel grand monsieur je deviendrais je pourrais avoir un grand palais plein de petits chevaux de bois avec leurs écuries pour m'amuser une cave remplie de liqueur un magasin entier de fruits confits de tartes de brioches de gâteaux amandés de cornets à la crème il rêva ainsi jusqu'au moment où le chant fut en vue là il s'arrêta et regarda peut-être pouvait-il déjà apercevoir son arbre chargé de pièces d'or mais il ne vit rien il s'approcha d'une centaine de pas toujours rien entrant dans le champ des miracles il se dirigea vers le trou où il avait enterré ses sequins rien il n'y avait rien pensif il sortit une main de sa poche et se gratta longuement la tête oublieux des bonnes manières c'est alors qu'un grand rire se fit entendre levant la tête il vit un perroquet qui se lissait les quelques plumes qui lui restaient pourquoi ris-tu ? lui demanda Pinocchio sans plus de cérémonie je ris parce que en me lissant les plumes je me suis fait des chatouilles sous les ailes Pinocchio en resta là il se dirigea vers l'étang rempli d'eau l'une de ses chaussures et revint arroser l'endroit où il avait semé ses pièces d'or mais un autre rire encore plus impertinent que le premier résonna dans l'espace silencieux du champ isolé bon on peut savoir exactement ce qui te fait rire perroquet mal éduqué questionna la marionnette qui commençait à s'énerver je ris de tous ces nigaux pris à faire n'importe quelle bêtise et qui se font avoir pas plus malin que de qui tu parles de moi mais oui je parle de toi mon pauvre Pinocchio qui est assez simple et pour croire que l'on sème et que l'on récolte de l'argent dans les champs comme on fait pousser des haricots ou des citrouilles moi aussi il m'est arrivé d'y croire et aujourd'hui crois-moi je le regrette aujourd'hui mais c'est un peu tard je sais que pour ramasser honnêtement un peu d'argent il faut d'abord savoir le gagner soit en travaillant de ses mains soit en faisant fonctionner son cerveau je ne te comprends pas répliqua la marionnette qui commençait cependant à avoir peur attends je vais être plus clair renchérit le perroquet sache donc que pendant que tu étais en ville le renard et le chat sont revenus qu'ils ont déterré tes pièces d'or et qu'ils se sont sauvés avec filant comme le vent celui qui réussira à les retrouver sera un champion muet ne voulant pas croire ce que lui disait le perroquet Pinocchio s'acharna à creuser avec ses ongles là où il venait d'arroser la terre il creusa 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 tellement qu'il finit à faire un trou si profond qu'on aurait pu y faire entrer une meule de paille mais de pièces point elle n'y était plus désespéré il courut jusqu'à la ville et fila tout droit au tribunal dénoncer au juge les chenapans qui l'avaient volé le juge était un gorille un vieux singe que son grand âge rendait respectable de même que sa barbe blanche et plus particulièrement encore des lunettes en or sans verre qu'il était obligé de porter à cause d'une maladie des yeux qui le tourmentait depuis des années Pinocchio lui raconta par le menu l'inique en tourloupe dont il avait été la victime il lui fournit les noms prénoms et signalements des deux malandrins et conclut en demandant qu'on lui fasse justice le juge l'écouta avec beaucoup de bienveillance il prit beaucoup d'intérêt au récit de la marionnette et même exprima émotion et attendrissement puis quand Pinocchio n'eut plus rien à dire il allongea le bras et appuya sur le bouton d'une sonnette immédiatement deux dogs habillés en gendarmes firent irruption dans la pièce le juge montrant Pinocchio au gendarme leur dit on a volé quatre pièces d'or à ce pauvre diable saisissez-le donc et conduisez-le tout de suite en prison cette sentence inattendue pétrifia la marionnette qui voulut protester mais les gendarmes afin d'éviter toute perte de temps inutile l'empêchèrent de parler et le jetèrent en prison il y resta quatre longs mois et il y serait encore s'il ne s'était pas produit un événement exceptionnel le jeune empereur qui régnait sur la ville d'attrapenigo ayant en effet remporté une grande victoire sur ses ennemis ordonna que soient organisées de grandes fêtes populaires avec illumination feu d'artifice course de chevaux et de vélocipèdes et pour que la joie soit à son comble il fut ouvrir les portes des présents et délivrer tous les voyous puisqu'on libère tout le monde je veux m'en aller moi aussi dit Pinocchio à son geôlier non pas vous déclara ce dernier vous ne faites pas partie de ceux qui bénéficient de cette mesure je vous demande bien pardon insista Pinocchio moi aussi je suis un voyou dans ce cas pas de problème admis le geôlier et saluant respectueusement Pinocchio en soulevant sa casquette il ouvrit la porte de la prison et le laissa partir chapitre 20 à sa sortie de prison Pinocchio se remet en route pour aller chez la fée mais un horrible serpent lui barre le chemin et il tombe dans un piège la joie de Pinocchio quand il se retrouva libre est indicible sans demander son reste il quitta la ville et reprit la route conduisant chez la fée le temps étant à la pluie le chemin était devenu un vrai bourbier dans lequel on s'enfonçait jusqu'à mi-jambe mais il ne s'en rendait même pas compte ne pensant qu'au plaisir de revoir son papa et sa petite soeur à la chevelure bleue il courait comme un lévrier en faisant giliter la boue jusqu'à son bonnet tout en courant il se disait dans quel pétrin je me suis fourré mais je n'ai pas volé je ne suis qu'un pantin têtu et susceptible qui veut tout faire comme il l'entend sans suivre les conseils de ceux qui m'aiment et qui ont mille fois plus d'expérience que moi mais dès à présent je prends la résolution de changer de vie et de devenir un garçon comme il faut et un enfant obéissant maintenant je sais que les enfants désobéissants font tout de travers et qu'il leur arrive toujours les pires désagréments est-ce qu'il m'aura attendu mon papa vais-je le retrouver chez la fée il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu qu'il me tarde de lui faire mille caresses et de le couvrir de baisers et la fée va-t-elle me pardonner ma mauvaise action quand je pense qu'elle s'est si bien occupée de moi en me prodiguant des soins et en me donnant toute son affection si je suis encore vivant aujourd'hui c'est bien grâce à elle est-il possible d'être plus un gras que moi ? à ce point de son monologue intérieur Pinocchio s'arrêta brusquement effrayé et recula de quelques pas qu'avait-il vu ? il avait vu un grand serpent étendu sur toute la largeur du chemin sa peau était verte ses yeux rouges comme le feu et sa queue dressée fumait comme une cheminée innommable et la peur qui avait saisi la marionnette s'enfuyant le plus loin possible Pinocchio s'assit sur un tas de cailloux en attendant que le serpent veuille bien retourner à ses affaires et libérer le passage il attendit une heure deux heures trois heures le serpent était toujours là-bas même de loin on voyait ses yeux de feu et la fumée qui sortait de sa queue alors s'arment de courage il s'approcha et d'une petite voix susurra excusez-moi monsieur le serpent pourriez-vous me faire la grâce de vous pousser un petit peu afin que je puisse passer autant parler à un mur le serpent ne fit pas un mouvement Pinocchio insista il faut que vous sachiez monsieur le serpent que je rentre trouver mon papa qui m'attend et que je n'ai pas vu depuis longtemps consentez-vous donc s'il vous plaît à me laisser passer pour suivre mon chemin il faut que vous sachiez monsieur le serpent que je rentre trouver mon papa qui m'attend et que je n'ai pas vu depuis longtemps consentez-vous s'il vous plaît à me laisser poursuivre mon chemin il attendit vainement une réponse le serpent qui jusqu'à présent semblait alerte et plein de vie ne bougeait plus du tout il avait même une raideur toute cadavérique ses yeux étaient fermés et sa queue ne fumait plus serait-il vraiment mort se demanda Pinocchio qui bâtit des mains de contentement sans tarder il entreprit de l'enjambé mais il avait à peine levé le pied que le serpent se dressa subitement comme un ressort qui se détend affolé Pinocchio fit un bond en arrière trébucha et tomba en fait il tomba si mal qu'il se retrouva la tête enfoncée dans la boue et les jambes battant l'air en voyant cette marionnette à l'envers qui gigotait avec une frénésie incroyable le serpent fut pris d'un fourrure irrépressible qui finit par lui faire éclater une veine de la poitrine cette fois il mourut vraiment Pinocchio reprit sa course afin d'arriver chez la fée avant la nuit mais en cours de route comme il ne pouvait plus résister aux morsures de la faim il pénétra dans une vigne avec l'intention de cueillir quelques grappes de raisins musca c'était la première fois qu'il faisait une chose pareille or il était à peine à pied d'oeuvre que soudain craque il sentit que deux lames tranchantes mordaient ses jambes il en fut tout estourbi la pauvre marionnette était tombée dans un piège posé là par des paysans désireux d'attraper quelques grosses fouines fléaux de tous les poulaillers du voisinage et voilà c'est donc la fin de ce quatrième épisode des aventures ou plutôt des mésaventures de Pinocchio voilà il lui arrive toujours quelque chose il se met toujours dans le pétrin j'espère que ça vous a plu je suis désolée la voix est un peu changée peut-être parce que je suis prise en ce moment mais je voulais quand même enregistrer cet épisode voilà je vous souhaite eh bien de passer une belle fin de journée une belle fin de journée une belle nuit profitez de vous profitez des autres profitez de tout et je vous dis à très vite